Mesdames et Messieurs, bonjour. La Tabaski, c'est dans quelques jours et pour le moment, les bêtes sont en train d'arriver. Cependant, tout le stock n'est pas encore là. Mais dans le journal Sud Quotidien, Aminata Mengenyaï, ministre de l'élevage, rassure les Sénégalais car elle déclare que même si la demande est très forte, le marché sera correctement approvisionné en moutons. Donc, dans l'interview que Mme Aminata Mengenyaï a accordée à nos confrères de Sud Quotidien, elle tient à rassurer les Sénégalais en faisant savoir que le marché sera suffisamment approvisionné en moutons pour la Tabaski. Et concernant les prix, Aminata Mengenyaï déclare que les plus pratiqués se situent au niveau de la capitale, dans la fourchette de 35 000 à 250 000. Toutefois, aujourd'hui à Dakar, il y a des moutons qui coûtent entre 35 000 et 40 000. Nous retenons toujours concernant cette Tabaski qu'il n'y aura pas de pénurie d'oignons ni de pommes de terre. L'information figure dans le journal Le Soleil. Nos confrères nous indiquent qu'hier, le ministre du Commerce, Aloussa, a effectué une visite dans certains marchés de la capitale et il a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour qu'il n'y ait aucune pénurie de denrées. Restons avec nos confrères de Sud Quotidien qui nous racontent le désarroi de ces 150 oujages abandonnés ici à Dakar. Ces derniers sont déboussolés, désemparés et sont dans tous leurs états. Nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, un vol spécial a été affrété pour le pèlerinage. Ce vol a quitté le tarmac sans les 150 pèlerins et ces derniers crient leur amertume. Dans le journal Le Populaire, nos confrères nous parlent d'une humiliation pour ces pèlerins qui sont maintenant définitivement exclus du âge. Pour nos confrères du journal La Tribune, ces pèlerins peuvent tout simplement retourner chez eux. Mais dans le journal Le Populaire, nos confrères nous font savoir qu'au hangar des pèlerins, ces derniers disent préférer la mort à un retour chez eux sans avoir accompli le rage. Dans le journal Enquête, nos confrères nous informent que ces pèlerins qui n'ont pas pu rejoindre la Mecque ont décidé d'intenter une action en justice contre le commissariat et l'état du Sénégal. Et nos confrères nous rappellent que des ratés ont fréquemment émaillé l'organisation du voyage à la Mecque. Mais l'incompétence dont a fait montre le commissariat cette année est sans doute inédite. La recrudescence de la criminalité, les morts en cascade, les difficultés de la vie, l'ampleur des maladies dévastatrices et la tension ambiante assaillent les populations qui ne savent plus où donner de la tête. Ce constat est de Sérine Abdoul Azizi Al-Amin, le porte-parole de la famille de Seyyidi El-Hajj Maliksi, qui a fait une déclaration pour partager avec les musulmans du Sénégal et d'ailleurs les recommandations du rallye général des Tidiane, Sérine Chertidansi Al-Martoum. Et dans le journal Grand Place, nos confrères nous indiquent qu'au nom de Sérine Chertidansi, le porte-parole de la famille de Seyyidi El-Hajj Maliksi a invité les Sénégalais a consacré la journée de ce vendredi 18 septembre à des séances de prière pour la paix au Sénégal et dans les pays voisins secoués par la violence et d'implorer la clémence divine contre les épidémies et les guerres qui sévissent actuellement dans le monde. Le chanteur Thion Balagosek devra encore patienter jusqu'à mardi prochain pour savoir s'il va recouvrer la liberté ou pas. Dans le journal LAS, nos confrères écrivent que la chambre d'accusation de la cour d'appel de la CAR a statué hier sur les deux requêtes, mais la décision ne sera rendue que le 22 septembre prochain. En attendant le verdict, le parquet général s'est opposé aux deux requêtes du leader du Ramdam en demandant aux sages de la cour d'appel de ne pas suivre les avocats de la défense. Ce samedi 19 septembre, Chertidansi Al-Martoum organise le chante des Turandos de Serine Saliou qui se tiendra à Touba Djanatoul Maroua. Dans le journal L'Observateur, nos confrères se sont entretenus avec le guide des chantes à Kona et ce dernier fait savoir pourquoi il a décidé de dédier ce chante du 19 septembre aux homonymes de Serine Saliou et des fils de Khadim Rasoul. Pour lui, tout le monde doit rendre grâce à Serine Saliou et même le président Makissal le sait mieux que quiconque. Coup d'Etat au Burkina Faso, nous en parlons avec nos confrères du journal Le Quotidien qui nous font savoir que Gilbert Gendéré a pris le pouvoir à Ouagadougou. Nos confrères du journal Le Quotidien nous annoncent par la même occasion la présence du chef de l'Etat sénégalais Makissal dans la capitale Burkinabé aujourd'hui. Et nous terminons par nos confrères du journal Sunulambo aujourd'hui. Ces derniers nous parlent de ces espoirs de la lutte très sollicitée par les promoteurs et malgré leur jeune âge, les lutteurs de la catégorie des espoirs bousculent la hiérarchie très prisée par les promoteurs. Ces jeunes loups s'imposent de par leur popularité et leur capacité à faire de leur sortie un véritable événement. Et retenons avec nos confrères de Sunulambo que pour la saison à venir, les espoirs semblent déjà ravir la vedette au ténor. Et nos confrères nous parlent de ces combats C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.